Je vais suivre avec la présentation de Sarah Boukeroup, étudiante à la maîtrise à l'Université Laval, sous la direction d'André Desrochers et moi-même. Le titre de la présentation de Sarah est « Évolution de la phénologie de la reproduction des oiseaux de la forêt Montmorency au cours des 25 dernières années. » À toi Sarah. En fait, moi je vais vous présenter les résultats de mes travaux de recherche effectués dans le cadre de ma maîtrise, sous la direction d'André Desrochers et Junior Tremblay, comme tu viens de le dire Junior, et qui partent sur l'évolution de la phénologie de la reproduction des oiseaux à la forêt Montmorency. Alors la forêt de l'Oréal est souvent surnommée la crèche d'oiseaux de l'Amérique du Nord. En effet, à chaque automne, entre 3 et 5 milliards d'oiseaux quittent la forêt boréale après s'être reproduits et se dirigent vers leur zone d'hivernement. Suite à de nombreuses études, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a reconnu que de manière générale, le réchauffement du climat a fait avancer la migration printanière dans l'hémisphère du Nord. Par contre, il est plus difficile de se prononcer sur la phénologie de la reproduction. En effet, l'étude de la nidification des oiseaux en forêt boréale est parsemée de défis, et ce, à cause de son étendue en trop. Les changements climatiques n'affectent pas les différentes régions du globe et les oiseaux de la même manière. Par exemple, les migrateurs de courte distance qui hivernent en zone tempérée sont capables d'avoir de l'information sur les conditions climatiques locales, et ce, grâce à la promiscuité entre leurs aires d'hivernage et leurs aires de reproduction. Et il suffit plus sur la photopériode et les températures pour décider de leur date de départ migratoire. Par contre, les migrateurs de longue distance ne sont pas capables d'avoir ces informations. Il suffit plus sur leur horloge biologique pour leur date de départ, ce qui fait qu'arrivés dans leurs aires de reproduction, ils peuvent trouver des surprises. Par contre, du constat que la date de migration printanière a avancé, nous avons émis l'hypothèse que la phénologie de la reproduction à la forêt nomorancie a avancé durant les 26 dernières années et qu'elle n'a pas évolué de la même manière pour les migrateurs de longue distance et les autres espèces. Pour cela, les espèces ont été, en fait, divisées en deux groupes, les migrateurs de longue distance et les résidents d'une part et les résidents et migrateurs de longue distance d'une autre part. Et un modèle a été construit pour chacun de ces groupes. Ici, je ne vais pas m'étaler à présenter la forêt nomorancie, car je suppose que pas mal d'entre vous la connaissent. Mais je tiens à attirer votre attention sur l'existence d'un gradient altitudinal du nord au sud où se succèdent respectivement la fessière à mousse, la safinière à bouleau blanc et la safinière à bouleau jaune dans des moindres mesures. La collecte des données ornithologiques s'est déroulée entre 1995 et 2020, où près de 4000 sites ont été échantillonnés et ont reçu deux à trois visites chacun au cours de la même période de reproduction et où on a relevé les espèces observées et si celles-ci transportent de la nourriture, un sac fécal ou rien. Alors, pour arriver à estimer la phénologie de la reproduction, il faut passer par l'estimation du statut parental, statut parental qui se traduit par « adulte » avec ou sans oléant et qui est confirmé par le transport de la nourriture. En effet, comme on peut le voir sur l'image, on voit une Paris-Ligne du Canada avec un insecte au baie, on peut attribuer le statut parental à ces doigts-là. Mais comme les adultes ne passent pas tout leur temps à transporter de la nourriture, la détection du statut parental est imparfaite. Pour pallier à cette détection imparfaite, nous avons utilisé le modèle hiérarchique à deux états de Mackenzie-Étol. Alors, oui, il commence par estimer la probabilité de détection du comportement parental qui est symbolisé par petit P. Cette estimation est possible grâce aux différentes visites au même site durant des journées consécutives. Puis, sachant le petit P, le modèle estime la proportion de sites avec oisillons, à laquelle on réfère par la lettre grecque ici, et un site avec oisillons est tout site où au moins un oiseau a été vu avec un comportement parental. Une fois la proportion de sites avec oisillons estimés, on peut alors déterminer la date de notification grâce à la courbe des valeurs prédites en fonction du jour julien, le jour julien étant le nombre de jours depuis le 1er janvier. Une possibilité aurait été de prendre le pic de la courbe comme indicateur de la phénologie, mais comme dans notre projet, on s'est plus intéressé au début de la phénologie qu'à sa fin, en fait, l'échantillonnage n'a pas duré jusqu'à la fin de la saison de reproduction, ce qui fait que le pic a souvent pas été atteint. Ce qui fait qu'on s'est retourné plutôt vers le point d'inflexion de cette courbe pour estimer la phénologie et qui se traduit par, ce point d'inflexion se traduit par un changement, une décélération en fait de la peau. Pour déterminer le modèle permettant d'estimer le statut parental, nous avons fait une sélection parmi des modèles candidats en nous basant sur le critère d'information d'Akaïku. Ces modèles ont inclus le nombre d'oiseaux vus comme variable expliquant la détection et comme variable ayant un effet sur le statut parental, une combinaison du jour julien, de l'année et de l'interaction entre ces deux variables, le degré jour de croissance et la latitude. Toutes les analyses se sont déroulées dans le programme R et les modèles ont été construits grâce à la fonction OQ du package NMAR. Et là, justement, du modèle global a été réalisé avec le test de McKinsey et Bailly avec 1000 itérations avec le package AIC et modèle VG. Alors, le résultat. Le graphique qu'on a devant nous compit les données des précipitations, des températures et des degrés jour de croissance entre 1995 et 2020. Bien que des variations interannuelles soient visibles pour les trois variables et qu'il n'y a pas eu de tendance temporelle significative pour aucune d'entre elles. Pour les migrateurs de longue distance, un modèle se distingue parmi les huit modèles candidats. Il s'agit du mode global qui englobe donc toutes les variables qu'on a utilisé avec l'interaction entre le jour juillet et l'année. Pour les résidents et les migrateurs de courte distance, quelques modèles se sont disputés la vedette avec tous en commun le jour juillet, l'année, les degrés jour de croissance et la latitude. Ici, nous avons illustré l'évolution des valeurs prédites par le meilleur modèle de la proportion de sites avec oisillants pendant la saison de reproduction. Nous avons une courbe par année et les couleurs les plus claires représentent les années les plus récentes. On voit que les comportements parentaux commencent à s'observer à partir du 20 mai et que plus la date avance, plus on a des sites avec oisillants, mais ça augmente de moins en moins au fil des années, ce qui veut dire que les oiseaux nichent de plus en plus tard. Ici, j'ai représenté les courbes pour les migrateurs de longue distance par faute de temps, mais je peux vous dire que les courbes ressentent pas mal, les courbes des résidents et des migrateurs de courte distance ressentent pas mal à celles-ci. Alors, le graphique illustre la date d'infection pour les deux groupes d'espèces. Les migrateurs de longue distance en bleu et les résidents et les migrateurs de courte distance en rouge. Nous avons les années sur l'axe des X et sur l'axe des Y, les dates qui s'étalent du 24 mai au 25 juillet. On remarque un net recul annuel et que les deux groupes d'espèces nichent désormais en même temps, ce qui n'était pas le cas au début de l'étude. Pour conclure, contrairement à l'hypothèse de départ, les passereaux nichent plus tard depuis 1995 à la forêt Mont-Normandie. La tendance, cette tendance est plus prononcée chez les résidents et les migrateurs de courte distance. Nous avons aussi relevé que la date de modification est modulée par les degrés jours de croissance. Je souligne ici qu'il est important d'étudier ce phénomène dans d'autres régions car les résultats des études qui portent sur les changements dans la phénologie, que ce soit de la migration ou de la modification, peuvent être mitigés selon la région et l'échelle considérée. Je tiens à remercier tous les observateurs et les partenaires grâce à qui le suivi des oiseaux ont cher à la forêt Mont-Normandie a été possible. Et il y a aussi Marc Madrol, enseignant à l'Université Laval pour son aide en faisant les analyses statistiques. Et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci beaucoup Sarah. Donc ceci met fin aux trois présentations qu'on avait pour le bloc. On a une quinzaine de minutes pour les questions. Je vous mentionne tout de suite dans le fond que le programme va reprendre à 11h30 pour le prochain bloc comme prévu à l'horaire. Puis dans le fond, on va avoir une 12 à 15 minutes de questions. On peut aller via le chat. Sinon aussi, j'essaie de voir s'il y a la possibilité de lever la main pour pouvoir poser les questions directement. Je ne vois pas l'option de mon côté. Mais est-ce qu'il y aurait des gens qui seraient intéressés de poser des questions verbalement, directement? Ok, je ne vois rien pour l'instant. Lever la main ou la réaction en bas? Ok, donc il y a un onglet réaction. On peut élever la main à partir de cet endroit-là. Ok, Marc. Oui, Marc, s'il vous plaît, vas-y avec ta question. Bien, Sarah, j'ai une question pour toi. Tu as observé que les migrateurs à longue distance nichaient plus tardivement, quand même sur la base d'une assez longue série temporelle, alors que pour plusieurs autres espèces dans le sud du Québec, on observe plutôt une édification à peu près d'une semaine, disons, entre 5 et 10 jours plus tôt sur la base des deux dernières décennies approximativement. Est-ce que tu peux élaborer davantage sur pourquoi il y aurait un décalage comme ça entre des oiseaux qui pourraient être associés à de la forêt feuillue ou au climat du sud du Québec versus ce que tu as observé en forêt boréale? Oui, merci pour ta question. En fait, c'est peut-être dû au fait que justement, à la forêt, on a rempli, il n'y a pas, comme on l'a vu, là, vu que les conditions climatiques n'ont pas vraiment changé. Ça peut être à cause de ça, là, qu'il n'y a pas eu un avancement et que dans le fond, il n'y a pas eu de... Quand on regarde la phénologie de la reproduction, justement, des oiseaux, la phénologie de la migration, excusez, des oiseaux à la forêt de Montmorency, il y a eu aussi un retardement. Ça fait qu'on peut attribuer, justement, ce retardement de la phénologie à ça. Mais sinon, pourquoi le champ? Il y a une différence entre les différents biomes. Justement, je ne saurais pas l'expliquer et même les études qu'on connaît à ce jour, elles n'expliquent pas vraiment la différence, justement, entre les régions, entre les régions, que ce soit en Amérique du Nord ou il y a une forte variation dans l'échalement, que ce soit pour la phénologie de la migration que la phénologie de la reproduction. Est-ce que je vais t'en faire ta question? Ah oui, bien, merci. Écoute, c'est juste que je trouve ça quand même assez contrastant avec ce qu'on observe, exemple, dans le sud de la Suède ou chez nous aussi au sud du Québec. Je trouve ça assez marquant et c'est bien intéressant de voir que tout n'est pas homogène d'un sens. Donc, ça soulève des questions. Merci. Merci. Merci Marc et merci Sarah. Donc, Pierre, s'il vous plaît. Oui, bonjour Sarah. Merci encore pour cette très bonne présentation. En fait, moi, je voudrais juste faire un peu de chemin sur ce que Marc t'a posé comme question. En fait, tes résultats, ce qui montre, c'est à partir de données d'observation du comportement des oiseaux, donc du comportement d'alimentation des oiseaux et de l'activité reproductrice et de soutien alimentaire. Mais peut-être que les études n'ont pas toutes la même unité de mesure. Ce qui fait qu'on peut peut-être se retrouver dans d'autres régions où, si on ne l'a pas fait de cette façon-là, on voit peut-être une arrivée plus active des oiseaux. Puis peut-être que dans ton cas, les oiseaux arrivent peut-être plus tôt, mais ils ne commencent pas à se reproduire plus tôt. En tout cas, c'est une crise qui pourrait être intéressante à réfléchir. Moi, je trouvais ça super intéressant d'utiliser les indices d'activité reproductrice qu'on utilisait, qu'on utilise dans la classe des atlas oiseaux-micheurs pour aller chercher ce genre d'informations. Bravo. En effet, on peut avoir différentes approches, en fait, pour estimer les dates de migration. Moi, c'était plus une approche par site. C'est plus une approche sur la qualité de l'habitat. Et on peut avoir d'autres approches. Puis, en effet, ce serait intéressant d'aller creuser un peu plus loin pour, justement, essayer peut-être d'équiper mieux ce phénomène. On peut, exemple, on peut se fier sur des analyses à l'échelle de l'individu, avec un suivi des marquages des individus. Merci, merci Sarah. Merci Pierre aussi pour la question. On va y aller avec Julien, s'il vous plaît. Oui, on m'entend? Super. Bon, premièrement, bonne présentation aux trois. Ma question est pour Jean-François. Tu as parlé de, justement, quand il y avait un habitat qui avait davantage de ressources, les domaines vitaux, rapetissais chez les orignaux. Est-ce qu'il y a aussi une dynamique de compétition entre les individus sur le même territoire ou c'est vraiment, ou ça ne pèse pas dans la balance? Ben, là, je t'avoue que nous, on n'a pas vraiment traité de l'aspect compétition, par exemple, entre les individus. Tu sais, on est dans une région où, justement, on a une très, très forte, très forte densité d'orignaux. Et où est-ce qu'on n'a pas de prédateurs, où est-ce qu'on a une dynamique qui est un peu contrastée à ce qu'on aurait, par exemple, dans d'autres régions du Québec. Mais on n'a pas vraiment, je t'ai dit, attardé à la compétition entre les individus. Est-ce que dans la littérature, ça a déjà été noté qu'il y a un certain niveau de compétition? Ça ne peut pas pratiquer ton projet point? Non, ben, c'est sûr que mes recherches n'ont pas vraiment été orientées vers ça, en fait. Merci. Merci, Julien. Merci, Jean-François. Est-ce que, je ne vois pas d'autres mains levées, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, OK, Pierre, oui, vas-y. Oui, j'en ai une, j'en ai une pour, en fait, Frédéric. Évidemment, tu nous as parlé beaucoup de pression, de broutage des jeunes pousses en régénération. Puis on sait que c'est un problème. Le CED ne régénère pas sur n'importe quel substrat. Mais au-delà de ça, est-ce que la pression de broutage est très, très forte également sur des arbres développés dans tes sites d'études? Pourrais-tu juste parler un petit peu plus de ça? Oui, oui, bien, en fait, c'est souvent ce qui va arriver, c'est que, bon, le cerf va avoir une zone de vulnérabilité pour les arbres qui est environ de 15 cm jusqu'à 200. On considère souvent que 300 cm, c'est un bon gauge pour dire que l'arbre est réellement dégagé puis est libéré. Au-dessus de ça, on considère aussi que la masse foliaire au-dessus de la zone de vulnérabilité est comme suffisante pour soutenir l'arbre, bien que les branches basses puissent continuer d'être broutées à répétition année après année. Donc, c'est pour ça que le gros du problème se situe juste avant 200 à 300 cm, disons, puis c'est ça qui constitue un peu là où on essaie d'aller voir s'il n'y aurait pas une fenêtre d'opportunité puis ce serait quoi la durée de cette fenêtre-là pour permettre aux arbres de se libérer puis sortir de la zone de vulnérabilité. Bien que les branches basses puissent continuer d'être broutées, l'objectif, c'est qu'on ait assez une cime dégagée qui puisse maintenir l'arbre en vie pour très longtemps. Merci, merci. OK, merci Frédéric, merci Pierre. Une question pour Marc Mazerolle. Oui, bonjour, j'ai une question pour Jean-François. Oui. Tantôt, tu as parlé de ton approche de modélisation, tu parlais de modèle Hurdle. Oui. Puis finalement, tu as fini par faire des régressions logistiques. J'imagine que c'est dans une première étape que tu as fait la régression logistique puis éventuellement, tu veux faire des modèles qui incluent les deux composants. Oui, bien en fait, c'est ça. On l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'on a fait la deuxième partie du Hurdle, dans notre cas ce qui était une régression négative binomiale tronquée, juste sur les données lorsqu'il y a du broutement. On a enlevé tous les zéros vu qu'on était dans un contexte où on avait beaucoup de zéros dans nos données. Ça, c'est déjà fait. OK, mais là, vous ne l'avez pas fait en un seul modèle? Non, c'est ça. On l'a fait séparé. L'idée est venue un peu du fait que quand on fait un Hurdle, le modèle le plus parcimonieux qui va être sélectionné, va inclure les deux ensemble. Donc, ça nous limite un peu la possibilité de nous dire est-ce qu'il y a un autre set de variables qui peut expliquer mieux l'intensité et un autre set de variables qui peut expliquer mieux l'occurrence. Donc, nous, c'est vraiment dans cette optique-là voir s'il n'y avait pas justement des variations entre l'occurrence et l'intensité qu'on est allé. OK, merci, merci Jean-François. Merci Marc. Donc, je ne vois pas d'autres mains levées. À moins qu'on aura le temps pour une dernière question. Si jamais ça vous brûle les lèvres, je vous invite à lever la main. Sinon, je tiens à remercier les trois présentateurs pour la bonne présentation. Je pense qu'on peut y aller avec une réaction d'applaudissement virtuel. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Puis, dans le fond, on a une pause de 10 minutes. Le prochain bloc reprend à 11h30. Merci. Merci, monsieur le modérateur. C'était très bien. Merci. 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 Merci.